Bonjour Mylène, alors on se voit aujourd'hui pour une deuxième séance de yoga, donc on va se dire bonjour comme les indiens, namaste, Mylène, donc on va, pour débuter, on va se centrer un petit peu, respirer en son ventre, et voir comment on se sent aujourd'hui, si on se sent bien, si on se sent bien dans son corps, si on a des douleurs ou pas. Donc on va fermer ses yeux tranquillement, on va respirer tranquillement, on va observer comment on se sent dans notre corps aujourd'hui, si on a des petites douleurs quelque part. On se sent dans le bras, car on est fort, on baisse un petit peu ses épaules, et on peut fermer ses yeux tranquillement, pour observer si on remarque quelque part ou douleur, ou quelque chose qui gratouille, une étiquette ou il y a tout le monde qui sait les chaussettes peut-être on peut servir comment est-ce qu'il a ? ou sans est-ce qu'il a ? est-ce que c'est plutôt du haut du ventre ? qui se voit ? ou est-ce que c'est au niveau du côté ? ou un petit peu plus haut ? comment je suis aujourd'hui ? comment je me sens ? est-ce qu'il y a des émotions agréables ? ou désagréables ? est-ce que je suis joyeux ? tristes est-ce que je suis calme ? est-ce que je suis peur ? est-ce que je suis en colère ? est-ce que je suis anxieux ? Comment je suis ? Qu'est-ce que je me sens ? Je suis fatigué ou pas ? Ensuite on va mettre un petit peu les mains sur le ventre Et on va essayer de l'inspire de gonfler son ventre tout doucement Car l'air sort, le vent se creuse un petit peu et elle va descendre L'inspire, l'air rentre par les narines jusqu'au ventre et bien se soulève un petit peu Et on se creuse comme l'air sort de la narine On respire tout doucement, on s'empêche, calmement, tranquillement Je vais injecter le carillon et on va respirer jusqu'à la fin du son du carillon Super. Un peu. Mon ventre. Il y a deux. Un petit peu neuve. Un petit peu. Un petit peu. Et on prend droit les yeux, on s'étire un petit peu, alors comment te sens-tu aujourd'hui Est-ce que tu es joyeux, comment tu te sens ? Un peu fatigué ou pas ? Non, je suis contente, je suis contente de te voir, un petit peu fatigué mais ça va, ça va rien Après si je suis trop fatigué, je ferai la sieste après-midi, c'est pas fini Donc aujourd'hui on va s'échauffer comme Beaumont le petit singe, comme si on était Beaumont le petit singe Donc on va faire des petits massages sur tout le corps pour s'échauffer ce matin Et après on racontera l'histoire de Beaumont qui lui arrivera encore plein d'histoires, plein d'aventures Donc on va s'échauffer les mains, puisqu'on va se masser Donc on se chauffe les mains comme si on se savonnait Pour chauffer les mains, pour les assouplir Parce que bon, pour se masser c'est quand même mieux d'avoir les mains chaudes Parce que c'est pas agréable d'avoir les mains froides On peut les frictionner comme ça Et on peut faire des petits glissiers au niveau de ses poignets Là aussi on échauffe les mains Et oui c'est bien le matin Et oui c'est bien le matin Parce que ça nous permet de passer une bonne journée Et de s'échauffer et de travailler son corps, ses sensations dans son corps Donc on va un petit peu masser les doigts Donc on va réviser le nom des doigts Ça c'est le pouce Ça c'est l'index Ça c'est le majeur Parce que c'est le plus grand des doigts Ici c'est l'amulet Et le petit comment il s'appelle ? Mulel Oui, bravo Mulel Allez on va faire la même chose sur l'autre main On masse ses petits doigts Donc le pouce en premier Mais si tu fais une pièce Et bien on ne pourra pas faire un coup de lien avec toi Ah oui mais t'inquiète pas je fais un petit peu Un petit peu avant Avant que tu arrives Et voilà Allez on chauffe un petit peu les mains On peut chauffer aussi les bouts des doigts En pillant la main dans la pomme On fait la même chose de l'autre côté Et on va se tapoter un petit peu la tête Doucement, tranquille C'est le matin On ne se fait pas du mal On est bienveillant avec son corps C'est pour se réveiller Réveiller son corps Les sensations Donc on tapote un petit peu partout sur le front Derrière les oreilles Et on fait ce lot de la tête On peut se faire aussi un petit peu Derrière la tête Vers le cou Ah On s'éveille Et après on va prendre sa tête Et puis on va essayer de faire bouger La tête Bouger au niveau de sa peau La peau de la tête Qui bouge sur le crâne Je vais enlever mes lunettes Ce sera un peu facile Donc avec la mer On va masser le front On part d'un côté Et on descend de l'autre côté Comme si on voulait lisser son front On peut sentir peut-être que les doigts sont un peu frais On se ressent De la chaleur On va le faire plusieurs fois On se masse le rond du front C'est Beaumont Comme Beaumont le petit sel Après on peut passer un petit peu L'étampe Ici avec son Promis Son deuxième doigt Troisième doigt C'est le majeur Tranquillement Il y a un petit trou là Un petit creux Ce sont l'étampe Des fois on a un petit peu On a un peu des soucis On se met là Des fois un petit peu Après on peut se visser les sourcils Comme si on voulait les allonger On part d'un côté Et on étire de l'autre Oui bravo Encore deux fois On pense à respirer Tranquillement Après on va partir du cou Et on va remonter Comme si on avait Avec les mains Jusque derrière les cheveux On descend sur le cou Sur les épaules Et on recommence On part du cou On remonte Comme si on se nettoyait le visage Et les cheveux Encore une fois Et après on va prendre son index C'est le deuxième doigt Et on va passer ses petites oreilles On va passer les doigts Dans les sillons des oreilles On masse tranquillement On peut entendre des petits bruits Des petits scrunchs Hummm On va mettre les mains sur les oreilles On va entendre la mer Et on relâche Encore deux fois Ah ! Et après on peut prendre Le bout de ses oreilles Les lobes Et puis on étire un petit peu Comme si on brûlait Elle est grande Mille de ses oreilles Pour mieux En entendre Comme ça Le petit seige Il entendra mieux Des choses Et nous aussi Et après on fait la même chose On étire l'air Ouuuh ! Après on va chauffer un petit peu les mains Et on va mettre les mains Comme des petites coquilles Sur les yeux On cache ses yeux On fait tout noir Et on donne les mains Coucou ! Encore une fois Coucou ! Et maintenant on va faire un petit peu les mâchoires Les os qui tiennent les dents On va essayer de suivre un petit peu Et on va jusqu'aux oreilles à peu près On va faire trois fois On va faire un petit peu les mâchoires Voilà ! Alors on se réveille Hum ! Super ! On va faire la même chose 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 Parce qu'on a deux mâchoires On va faire la même chose On va faire la même chose On va faire la même chose On va faire le turnier On passe un petit peu les cervicales Ça les réchauffe On s'en pourra tourner bien le cou tranquillement Ah ! Après, on va masser ses épaules, on masse ses épaules, on part de la marcine du cou, des fois on peut sentir peut-être que ça fait un petit peu mal et on descend jusqu'à son cou, on le fait trois fois. On commence peut-être à sentir un petit peu de chaleur dans ce corps et après, avec la mère, on pousse et on essaie de tapoter dans son dos légèrement. Comme ça, on le réveille. Comme ça, après vos mots, il pourra aller faire de belles aventures. On peut tapoter un petit peu le dessus de la patrine et on va marcher de l'autre côté. Trois fois. Jusqu'au cou, pareil. Ah, voilà, on commence à s'échauffer tranquillement. On va tapoter pareil sur son épaule, son nom en plate, tout doucement. Mais attention, c'est un peu du mal. Ah, on se retapote un petit peu devant là, on peut se tapoter un petit peu devant. Ah, on se réveille. On peut tapoter un petit peu le dos, les couettes, les couettes. On peut se masser un petit peu et finir à l'arrière. Hum, ça fait du bien. Et après, on va faire la même chose pour le doigt. Voilà, on part d'en haut, on descend à l'extérieur, le coude, la main, les doigts et on remonte vers l'intérieur. Voilà, on remonte, on le refait encore une fois, on descend et on remonte. Voilà. On se tapose là, et après on va faire l'autre bras. On part sur l'épaule, le coude, le dos de la main, l'intérieur de la main, l'intérieur du coude, le biceps et on remonte et on redescend. Voilà. On va faire la pétillée. On tape encore un petit peu le ventre. Voilà. Et après on va allonger les jambes et on va faire pareil pour les jambes. On plie un petit peu le genou, on tape un petit peu les fesses, les cuisses, le côté. On va jusqu'au bout des pieds. On fait, on rentre l'intérieur des cuisses. On se tapoter et on redescend. Ah, voilà. Allez, on va faire encore une fois. Encore un anne-retour. Ding, ding, ding. En remonte. Et voilà. Après ce qu'on peut faire c'est masser ses pieds un petit peu. Comme si on voulait les réchauffer. Les petits glisser comme ça. Voilà. Parce que les pieds, ils supportent toute la journée nos pieds. Du matin jusqu'au soir dès qu'on est levé. Pof, pof, pof. Voilà. Et on marche. Et on marche une nuit. Et on fait notre pied. Voilà. On se réchauffe un peu. Ça leur fait du bien. Ils sont contents les pieds aussi. Ah, ben voilà. Parfait. Et on peut faire un petit peu les yeux. Et écouter son corps. Comment il est maintenant. Est-ce qu'il est content ? Est-ce qu'il est un peu plus chaud ? Peut-être que ça pétille. Peut-être que ça bouge un petit peu dans le corps. Comme s'il avait plein d'énergie. Plein de chaleur. Hum. Et après, on va raconter une histoire. Histoire de Beaumont. On va le retrouver Beaumont, notre petit singe. Voilà. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Beaumont aujourd'hui. Qu'il va y avoir de nouvelles aventures. Mais si tu avais vu, il va y avoir des singes, il ne vous tournerait pas. Eh ben non, parce qu'on en avait déjà. Notre héros. Alors aujourd'hui, notre petit singe Beaumont, le petit singe très curieux, qui passe ses journées à observer et à poser des questions, il veut tout savoir et tout comprendre. Et tant qu'il n'a pas de réponse à ces questions, il n'est pas satisfait. Un jour, qu'il était perché sur la plus haute branche de son arbre préféré, il aperçut un tourbillon marron qui faisait beaucoup de bruit. Il se demanda ce que c'était ce tourbillon au courant de lui. Aussitôt, il courait voir sa maman. « Maman, c'est quoi ce tourbillon marron qui fait tant de bruit ? » « Oh, je ne sais pas, Beaumont, je n'ai pas entendu ni de ce tourbillon dont tu me parles. » En effet, le tourbillon avait disparu et comme sa maman n'arrivait pas à lui expliquer, il décida d'aller voir lui-même. Sautant de branche en branche, d'arbre en arbre, Beaumont descendu jusqu'au sol où il avait vu le fameux tourbillon connu. Au milieu des herbes, il rencontra un petit animal noir avec des petites pattes et deux antennes minuscules. « Quel animal es-tu donc ? » demanda Beaumont. « Bravo, je suis une fourmi ! As-tu vu ce tourbillon marron qui faisait tant de bruit ? » « Ah non ! » répondit la fourmi. « Ah bien d'accord, on va voir, dit Beaumont. » Et Beaumont, le petit singe, continuait son chemin, remonta, remonta sur un arbre et traversa la forêt en sortant de branche en branche d'arbre en arbre. Donc on va faire la montagne, on va faire la posture de l'arbre, la posture du petit singe et après on fera la posture de la fourmi. Alors on va se mettre debout pour faire la montagne. Parce que Beaumont, il vit dans la montagne. Hop là ! Alors on se met debout, on écarte un petit peu les pieds, voilà, un petit peu parallèle entre eux, on lève un petit peu les orteils et on les baie. On se dit, on se dit, on se dit, on se dit fort parce que la montagne est forte. On se dit, on se dit, le bras le haut du corps, un petit peu, et on se dit fort, fort fort ! et après on va faire l'arbre, et l'arbre il lève les pieds, donc on regarde, on se rappelle, on regarde un point devant soi, pour tenir, et on soulève les talons, et on monte le bras, parce qu'on fait l'arbre, l'arbre avec des belles branches, ça souffle un petit peu aujourd'hui, il y a un petit peu du vent, il y a du vent, il y a du vent, on monte les pieds, les talons, on essaie de tenir, de regarder un petit point devant soi, et on fait, ah, parfait, très bien, allez on essaie de tenir encore un petit peu, on tient son ventre, c'est plus facile, on essaie de regarder son point, un peu au loin, sur le mur, en face de soi, voilà, c'est mieux déjà, et après on essaie de fermer un petit peu les yeux pour voir si on tient, si on tient l'arbre, est-ce qu'on tient ou pas, est-ce qu'on arrive à tenir les pieds en l'air, ouh, c'est compliqué, ouh là là, ouh là là, l'arbre il bouille en tous les sens, il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent aujourd'hui, ouh là là, allez, on descend les bras, on descend les pieds, et maintenant on va faire le gorille, alors le sèche, pardon, alors le sèche, on se penche en avant, tranquillement, on pousse les fesses, et on fait le sèche, on met les mains au sol, on essaie de tenir, de se tenir un petit peu, les jambes, un petit peu, un petit peu, un peu de droite, et voilà, on est le petit sèche, beau beau, tac, tac, on peut marcher aussi, comme le petit sèche, avec le combat, marche sur son tapis, ouais, bravo, ah, là on a un beau, aujourd'hui on est beau, le petit sèche, il marche doucement, son lac d'air ferme, et il cherche peut-être ce tourbillon noir, qui fait beaucoup de bruit, il se demande ce que c'est, qu'est-ce que c'est donc, ce tourbillon, ah, et maintenant on va faire la fourmi, alors la fourmi, on se mettra quatre pattes, on va mettre les mers un petit peu en avant, et on va s'étirer, voilà, on est une fourmi, les bras, c'est comme les petites antennes, on s'étirer un petit peu aussi, ah, on lève les bras, comme si on avait les antennes qui se sont levées, qui cherchent, qui rassent dans la terre, ah, et bien on s'étire bien comme la fourmi, bouh, là, là. et bien la fourbi elle a pas vu le tourbillon c'est pas ce que c'est on peut s'étirer un petit peu aussi, ah ça fait du bien on peut s'étirer sans dos ah on peut baisser les fesses on passe un petit peu les fesses comme ça, ça étire plein le dos ah allez, on se relève on va écouter la suite de l'histoire de maman ah donc voilà Beaumont qui retourne dans ses arbres Beaumont vit en bas une rivière et descendit de l'arbre dans lequel il était pour se rendre auprès de la rivière peu après, il rencontra un animal avec des plumes posées sur l'eau mais quel animal es-tu donc demanda Beaumont je suis un canard au col un col vert avait des plumes vertes sur le cou as-tu vu ce tourbillon marron qui fait tant de bruit ? ah non répondu le col vert bien d'accord on revoit des bons mots plus loin il y a une droite de maison construite avec des rondelles de bois et des branchages il s'approcha doucement et vit un animal noir avec une clope plate il s'approchait de celui-ci mais quel animal es-tu donc Beaumont ? je suis un castor je vis dans cette maison avec ma famille as-tu vu ce tourbillon marron qui faisait tant de bruit ? ah non répondu le canard ben d'accord au revoir dis Beaumont alors on va faire la posture la posture du canard puis celle du castor et après on pourra faire aussi on va faire un petit peu un petit peu la posture du sel alors la posture du canard on va se mettre debout on va être debout on va se mettre sur les hanches et on va faire le canard le canard qu'est-ce qu'il fait le canard ? il a les ailes donc ça sera les bras il pousse un petit peu les fesses et pousse les fesses et il peut marcher il pousse les ailes hop il est sur l'eau il va sur la terre et encore Beaumont et Beaumont il est comme ça il est plié en deux et il avance avec ses grands bras comment ça va ? ah et bien voilà on est bien là ouuuuh allez on va se faire et bien maintenant on va faire le castor alors le castor lui on le fait coucher on va s'allonger on va se mettre tranquillement à quatre pattes et après on va descendre tout doucement on va poser ses jambes on va allonger ses jambes et on descendre comme ça ah on va replier les bras on va mettre les mains sur ce menton enfin sur le menton sur les mains plus exactement on a les jambes allongées elles sont serrées on tient un petit peu son ventre on regarde devant soi et on plie les une jambe on la repose on plie l'autre jambe on la repose ça doit être un peu difficile je ne sais pas on pense à respirer on peut sourire et là on fait le castor on va mettre même les deux jambes à l'air et on peut bouger la queue du castor à droite à gauche à droite à gauche c'est avec la bouteille qui est tombée on peut faire un sourire on peut se regarder bonjour monsieur le 14 coucou on bouge la queue on peut bouger un petit peu la hanche on peut bouger un petit peu les fesses le castor qui avance ah le castor et voilà on pose ses jambes on laisse la danger on se repose un petit peu comme ça a été la plage on dort dans la rivière ah voilà et on remonte tout doucement on se met à quatre pâtes on fait doucement et on peut se rasseoir pour écouter la suite de l'histoire qu'est-ce qui va se passer ? alors bon on a rencontré le castor et le voilà reparti oh bon on était un peu déçu décidément personne ne connait ce tourbillon bruyant et bizarre il remonta dans un arbre et sauta de branche en branche et d'un barbeau et c'est loin de l'heure les pierres soudain croyant attraper une branche il sentit celle-ci bouger et Beaumont entendit hé d'où cela ? je ne suis pas une branche je suis un animal oh excuse-moi je ne t'ai pas vu normal je suis un caméléon et je peux changer de couleur facilement afin de me cacher j'ai pris la couleur de la branche sur laquelle je suis ah je comprends mieux pourquoi je ne t'avais pas vu au fait as-tu vu ce tourbillon marron qui faisait tant de bruit ? ah non répondit le caméléon ah ben d'accord ah ben on va voir on dit vraiment alors on va faire donc la posture du caméléon donc alors qu'est-ce que s'il veut on va se mettre à quatre pattes on va ramener alors là c'est un peu plus compliqué alors tu écoutes bien Milène je vais te expliquer je vais te montrer et après on fait tous les deux d'accord ? on va prendre son pied droit on le met à côté de la main droite après cette main droite on la met ici et après on allonge la jambe on fait comme ça et on essaie de se tenir le plus droit possible si on n'y arrive pas bien on peut se redresser comme ça et là on fait le caméléon on imagine qu'on est sur la branche et qu'on tient l'équilibre tu vois ? on essaie de se tenir droit de lever un petit peu la tête en regardant face de soi voilà parce que le caméléon il ne peut pas regarder ses pieds il regarde au loin il regarde si il peut quelqu'un qui et voilà on se tient droit on fait le caméléon on regarde en face ouuuuuh allez on pousse le pied et on le met à côté le genou à côté de la jambe du côté gauche et on va rester un petit peu comme ça parce que là ouh c'était un peu intense et après on va faire la même chose avec la jambe gauche donc on va mettre le pied gauche à côté de la main gauche hop ça c'est pas ton pied Bilal c'est le pied que je veux c'est mon pied qui est là voilà et après on peut être un petit peu droit on regarde devant on pousse un petit peu le genou à droite pour avoir un petit peu d'écartement là et on regarde en face et on imagine qu'on est sur une branche comme le caméléon on se tient droit on regarde face à soi on imagine qu'on est tout marron parce que le caméléon s'est mis de couleur marron il peut être un petit peu de vert comme la branche ou le caméléon qui peut essayer peut-être d'attraper des petits insectes je crois que ça marche les insectes les caméléons ils ressemblent je sais pas ah ben voilà il y a un caméléon cool allez on remet le pied gauche à côté du genou on voit et on s'assoit un petit peu sur ses talons ah ça y est parce que le caméléon ça fatigue c'est fatiguant c'est fatiguant il paraît le caméléon alors Beaumont déçu de n'avoir toujours pas de réponse à son énigme continua de sauter de branche en branche et d'arbre en arbre en évitant de marcher sur le caméléon quand soudain il a entendu un bruit mais qu'est-ce que c'est ce demandeur Beaumont intrigué il arbre ça doucement vers le bruit et descendit de l'arbre dans lequel il était et s'approcha d'un animal inconnu avec de belles plumes colorées mais quel animal est-il du donc demanda Beaumont je suis un coq cocorico 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 le matin j'annonce le lever du jour du jour alors ça en mange au lit chant cocorico 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 ah non répondu le coq bien d'accord on reprend des bonnes soufflants décidément personne ne peut me répondre alors maintenant on va faire la posture du coq on va se mettre debout eh oui le coq est debout il est sur ses pattes sur ses deux pattes le coq alors et là je vais me mettre comme ça un petit peu en biais pour que tu me vois on se tient droit comme on s'est arrêté une montagne une montagne forte et après on va lever le pied droit et on va essayer de mettre son pied vers ses fesses et tenir avec la main et avec la main gauche attention c'est un équilibre c'est parfois un peu compliqué on essaye il faut regarder un point sur le sol ce qu'on fasse à toi on essaye on reprend voilà ah peut-être il y a un côté peut-être qu'il va mettre l'autre voilà tu peux te tenir un petit peu à côté de l'armoire tu vois tu te mets là tu vois tu te dégâts ça et hop tu lèves le pied ça ça aide un petit peu voilà et là on fait le coq on peut chanter et après on peut essayer de lever la main quand on tient à peu près droit on essaie de tenir et là on fait le bec du coq du coq 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 on essaie de se tenir moire si on n'arrive pas à tenir bien l'équilibre on revient vers la moire moi c'est le radiateur on essaie de regarder un peu loin et on revient on essaie de refaire le coq avec le bec coq 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 oui pas mal bien je te vois sur le côté c'est bien regarde ah et bien on repose le pied on peut frictionner un peu la puce on peut faire des forces un peu ça chauffe un peu ah voilà et après on fait la même chose sur notre jambe donc on essaie d'attraper le pied gauche avec sa main gauche on peut essayer de se tenir si on en a besoin après on fait le bec avec la main droite coq allez vas-y venez vas-y chante coq 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 c'est un coq qui tient pas bien il tombe ah 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 autrement tu te tiens avec la main tu fais pas le bec et tu te tiens un petit peu et tu fais et tu te tiens et tu tiens ta main avec ta main gauche voilà parfait tu vois tu peux même des fois faire comme ça en fait et après tu refais le coq 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 wouhou c'est un équilibre hein c'est compliqué des fois oula oui oh encore une fois courage ahah 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 et voilà allez on pose le pied on masse un petit peu les jambes ahah ah qu'est-ce qu'il y a on va voir à la suite qu'est-ce qu'il se passe à la suite voyons voir voyons voir il allait remonter dans un herbe car il vit un gros animal marron avec une longue queue qui mange de l'herbe il s'approcha de lui mais quel animal es-tu donc ? demanda Beaumont je suis un cheval as-tu vu ce tobillon marron qui faisait tant de bruit ? ah non répondit le cheval bon d'accord au revoir dit Beaumont il reprit son chemin et soudain vit deux yeux qui le regardaient dans les autres herbes ah il avait un peu peur mais il s'approche quand même curieux de savoir qui le regardait quelle lumière est-ce donc de mon Beaumont ? je suis un tigre as-tu vu ce tobillon marron qui faisait tant de bruit ? ah non répondit le tigre bon d'accord au revoir dit Beaumont ah bah décidément ne trouvent pas c'est pas ce que c'est ce tourbillon noir hein toujours toujours pas alors on va faire le cheval et le tigre donc on va se mettre à quatre pattes sur son tapis hop alors on va faire le cheval on va mettre les mètres écart comme ça écart de l'épaule on va projeter les pieds et on va soulever les fesses et mettre la tête en bas hop on fait le cheval ah le cheval et on peut bouger un peu les fesses comme s'il bougeait sa queue le cheval il a une grande queue le cheval on bouge un petit peu les fesses on tient son ventre ah dans la tête en bas c'est un petit peu en bas mais c'est pas trop grave on tient son ventre on pousse un petit peu dans ses bras on fait comme si on mettait un peu les fesses un peu haut on peut plisser genoux c'est ça si ça tire un peu trop dans le dos et voilà on est le cheval ah le cheval on peut faire le bruit du cheval comment c'est Bilel le bruit du cheval ? oui moi je ne sais pas le faire oui tu sais ce que tu sais le faire ? non oh il faut qu'on apprenne à faire le cheval allez on pousse ses genoux on a fini de faire le cheval et maintenant on va faire le tigre alors le tigre on se met encore à tas de pattes et on va le étirer la jambe droite on va l'allonger ça c'est à la gauche mais c'est pas grave tu feras l'autre côté tout à l'heure et on soulève le pied et là on fait le tigre on est fort on regarde avant on regarde devant nous et on essaie de tenir sans tomber parce que du coup on n'a plus que 3 vous appuyez le 2, 4 on tient on est fort parce qu'on est un tigre les trics sont costauds olalalala ahhh allez on repose le genou et après on va faire la même chose avec l'astrogeant on arrange la jambe on a le pied qui touche et on le lève et on se tient on regarde et s'assoit pas trop loin et on essaie de tenir un petit peu les kilos Si on est un grand tigre, le tigre du bengale, c'est fort, c'est costaud, ça tient, on tient un petit peu son ventre, on peut faire un petit sourire aussi, parce que des fois quand c'est un peu compliqué, on oublie de sourire, ça va Bilède, ça tient? Ah super, et si on essayait de lever l'autre bras, on essaye pour voir si ça tient, est-ce que ça tient? Ah bon, il s'en tient, ah bien Bilède, c'est bien, bravo, super, allez on pose la mer, on pose le genou, et on peut s'asseoir sur ses fesses pour savoir la suite de l'histoire de Beaumont, qu'est-ce qu'il va savoir, qui c'est qu'il va voir encore? Il s'approcha d'un arbre et monta sa cible pour voir s'il ne revoyait pas ce tourbillon bruyant et mystérieux. Soudain, il fut intrigué, il y avait un grand animal, marron, foncé, brun, debout, sur ses pattes arrières, contre le tronc de l'arbre sur lequel était Beaumont. Il appela cet animal étrange. Quel animal es-tu donc? demanda Beaumont. Je suis un ours. Mais que fais-tu? demanda Beaumont à l'ours. Je veux monter dans cet arbre, car sur la branche au-dessus de toi, il y a du miel. Ah bon? Mais c'est quoi le miel? demanda Beaumont. C'est excellent à manger. J'adore. Ce sont les abeilles qui flutillent les fleurs et qui le fabriquent à partir du pollen. L'ours lui montra de sa patte l'objet convoité. Beaumont regarda dans la direction indiquée et que vêt-il? Ce fameux tourbillon bruyant qui le recherchait depuis si longtemps déjà. Mais qu'est-ce que c'est ce tourbillon? demanda-t-il à l'ours. Ce sont des abeilles. Elles vivent ensemble et forment comme un tourbillon. Ça s'appelle un essai. Et elles sont installées là pour former leur maison dans cet arbre et produire du miel. Ah d'accord, je comprends. Et tu peux me faire goûter du miel s'il te plaît, dit Beaumont en rejoignant l'ours. Tiens, dit l'ours, goûte. C'est très bon. J'adore. Beaumont goûta et il aima énormément le goût sucré et doux et moelleux du miel. Il fut ravi de cette expérience gourmande. Il salua l'ours et sauta de branche en branche et d'arbre en arbre pour retrouver sa famille, sa maman et ses frères et soeurs. Il était content et avait enfin sa réponse au sujet de ce mystérieux tourbillon noir et bruyant. C'était donc un essai qui cherchait depuis le début de l'histoire. Donc on va faire l'ours. Et après on fera l'abeille. Alors l'ours, c'est un équilibre sur les fesses. Alors on va faire soin sur ses fesses. On se tient droit. On peut tenir ses genoux. Et on lève. Et on est un ours fort costaud. On essaie de lever les pieds, de pousser un petit peu, de se pencher en arrière sans tomber en arrière. Moi je vais m'approcher parce que du coup je touche le radiateur. Allez, on tient, on se tient droit. On est un ours. Non, c'est pas comme ça. Moi il fait l'ours, je ne sais pas. Ah, pas mal, c'est bien. Allez, on essaie de se tenir un peu droit. On est un ours. Un ours fort comme le miel. Parce que les gens, ils adorent le miel. Ils sont gourmands, de même. Bravo. Bravo, Bino. Voilà. Parfait. Là, on propose ses pieds. Ah. Et maintenant on va faire l'abeille. Alors l'abeille, elle s'assoit. Elle est comme ça. Et elle fait psss. Psss. Comme un psss. Elle bougeait aussi. Elle va va voir sa voix. Psss. Psss. Attention, on a un essai, donc ça fait beaucoup de bruit un essai, ça n'appelle et voilà, super, ça y est, il est content, d'abord sa réponse, ce drôle de tourbillon noir, donc si tu veux, nous allons regarder les images ensemble, les photos des différents animaux, donc notre héros, le beaumont, le petit seige, la fourmi. Est-ce que ça, tu l'as imprimé ? Eh oui, je l'ai imprimé, tu vois, je l'ai tapé à l'ordinateur, je l'ai imprimé. Après ça, c'est le col vert, c'est le canard, le fameux castor avec sa maison de branchage et sa queue, place, le caméléon sur sa branche, le rocque, le cheval, le tigre. Et voilà, et ici je te fais un essai, un essai d'abeilles, là il y a plein de milliers d'abeilles qui se mettent comme dans un tourbillon, elles se promènent comme ça et après elles se posent dans un arbre pour faire en maison. Et voilà, alors maintenant, après la prochaine fois, tu me prends des animaux, d'accord ? Là on va s'allonger, on va s'allonger, je te laisse t'allonger, c'est toi qui t'allonges tout seul, parce que moi je vais raconter pour l'intégration, pour se rappeler de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait depuis les débuts. Ah là, on s'allonge tranquillement, tu peux enlever le poussin si tu veux. Comme tu le préfères. On s'allonge tranquillement. Je peux te pousser comme ça, ça sera mieux, ça sera mieux. Voilà. On a les bras un petit peu allongés, les jambes allongées, les pieds allongés. On s'allonge tranquillement, on peut fermer ses petits yeux. On relâche son corps sur son tapis. On respire calmement par le nez, tranquillement. Et ensuite, on observe son corps allongé, les mains qui touchent le tapis. Les talons, qui touchent le tapis, les mollets, les fessiers, le dos, les épaules, la tête. Et après, on va essayer de fermer ses yeux. Tranquillement. C'est mieux de fermer ses yeux. Comme ça, on peut mieux écouter son corps, sa respiration. Sentir ses mains au sol, ses coudes, ses jambes, le haut du dos, l'arrière de la tête. On respire tranquillement par le nez. Et je vais dire tout ce qu'on a fait depuis le début de la séance. Donc, on s'est mis un petit peu, on s'est assis sur le pousset. On a observé comment on se sentait dans son corps. Les sensations, les émotions, c'était agréable ou désagréable. On a respiré dans le ventre, tranquillement. Et ensuite, on s'est échauffé, comme Beaumont le forait, en faisant des automassages dans tout le corps, au niveau de la tête, des bras, des jambes, du ventre, du dos, du haut, de la poitrine. Et après, on a raconté l'histoire de Beaumont le petit singe qui avait vu ce fameux tourbillon noir qui faisait tant de bruit, qu'il a impressionné et qui s'est demandé ce que c'était, qu'elle demandait à sa maman. Et ensuite, il a rencontré plein d'animaux. Une fourmi, un canard, un castor, un caméléon, un coq, un cheval, un tigre, un ours. Et ensuite, il a découvert que ce tourbillon noir et bruyant était de l'abeille qu'elle avait formé un essai pour faire en maison. Tranquillement, on va s'étirer. Et avant, on va un peu respirer dans son ventre. Est-ce qu'il est un peu plus chaud que tout à l'heure, un peu plus détendu ? Ou est-ce qu'on respire ? Est-ce qu'on est content, comment on se sent ? Est-ce qu'on est content de sa séance ? Et ensuite, je vais appuyer, je vais faire fonctionner l'eucarion. Et quand il n'y aura plus de bruit, de son, on s'étirera comme le matin. Et avant, on s'étirera comme le matin. Et avant, on s'en salue, on se dit au revoir. Namasté, Milet. J'espère que la séance t'a plu. Ainsi que ce conte dont tu m'avais donné les noms des animaux. A très bientôt. Au revoir, les amis.